Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse sur Bitcoin, les crypto-monnaies et les marchés financiers en ce vendredi 1er mai 2020. Joyeux 1er mai à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais faire une vidéo particulière parce que je vais d'abord faire une partie comme j'ai l'habitude de faire sur l'analyse du prix techniquement sur le court terme et une deuxième partie vraiment plus fondamentale, plus macro et pour répondre à la question qui est, est-ce que Bitcoin est rentré dans un marché haussier de long terme ? Donc je vous invite à rester pour la deuxième partie de la vidéo dans quelques minutes pour voir mes éléments de réponse à cette question, est-ce que Bitcoin est rentré dans un marché haussier de long terme ? Alors, sur la liste du prix court terme, on voit que le prix est remonté au niveau de la chute de mars très rapidement après une journée exceptionnelle, mercredi à plus de 13% le cours hier a tapé les 9400, mais finalement à corriger et donc un peu un rejet, mais pas de confirmation que c'est un top et que ça va se retourner à la baisse pour moi donc on est au-dessus des 8400 dollars on voit que sur le court terme, on a un joli support qui est trouvé ici de la réaccumulation et là ça semble vouloir pousser pour retester le haut de la range peut-être à 9200, 9000 dollars je pense qu'en fait dans les prochains jours le cours va s'établir dans cette range entre 9400 et 8400 formant peut-être un triangle un triangle haussier un triangle symétrique ou haussier où le cours pourrait faire peut-être ça et ça et puis peut-être se compresser et ensuite, continuer à la hausse car je reste haussier j'ai aucune raison d'être baissier je veux dire, oui, ok, il y a un niveau ici c'est bien, c'est une résistance mais les résistances sont faites, pas de casser et voilà alors oui, le stochastique daily tourne à la baisse très bien le RSI est au-dessus des 70 mais le weekly le weekly, il est extrêmement puissant il y a encore beaucoup de place beaucoup de place le RSI, le weekly au-dessus des 50 donc on est dans une période de hausse si on clôture aussi cette semaine ça donne sur le graphique semaine le mensuel en fait, là, avec ce mois-ci là déjà toute cette chute a été rachetée là on a totalement englobé le truc et là, on commence le mois de mai aujourd'hui c'est tout jeune mais là c'est typiquement à bottom on a l'impression que le truc va s'envoler donc pareil avec le stochastique mensuel qui peut croiser à la hausse là au-dessus des 40 et donc mensuel, attention c'est des cycles très hauts très très hauts enfin, il y a le RSI mensuel qui passe au-dessus des 50 donc aussi haussier et puis si on regarde sur les moyennes vous voyez que on a clôturé le mois de février au-dessus de la moyenne jaune à 21 périodes qui est une bonne indication pour des marchés haussiers de long terme donc vraisemblablement on rentre dans un marché haussier de long terme en tout cas les éléments techniques permettent de le dire donc voilà pour Bitcoin sur le court terme sur l'analyse technique que j'ai l'habitude de faire tous les jours Ethereum je ne vais pas m'attarder dessus très longtemps parce que c'est exactement la même chose que Bitcoin on est à monter un gros pump petite correction là ça pousse encore donc dans les prochains jours je m'attends à faire une range ici peut-être un triangle dans cette zone et une continuation haussière dans les prochains jours de toute façon Ethereum et toutes les crypto-monnaies suivent le king qui est Bitcoin les marchés actions les marchés actions correction hier ça continue un peu aujourd'hui voilà moi tant qu'on est au-dessus des 2800 je reste haussier et je reste aussi globalement haussier sur le long terme en fait enfin à court terme là je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de se passer grand chose mais court, moyen terme, long terme je reste haussier sur les marchés actions c'est la même chose en fait c'est énorme capitulation remontée de fou et on a encore voilà Stochastic en hausse weekly d'ailleurs ici qui peut passer au-dessus des 50 bientôt et sur le mensuel on a de la divergence haussière de continuation entre ce point et ce point donc qui remonte à décembre 2018 et même jusqu'à juin 2010 10 ans je pense que la fin du monde n'est pas pour tout de suite voilà pour les éléments d'analyse technique classique maintenant on passe aux vies du sujet pour savoir si Bitcoin rentre dans un marché haussier prolongé et quand je dis prolongé c'est plusieurs mois voire plusieurs années et donc c'est ça voilà donc là c'est la courbe l'indice BLX qui est le plus vieil historique sur Bitcoin là je marque les dates des précédents halvings des deux précédents halvings et du prochain qui a lieu dans 10 jours donc le halving c'est la division par deux du nombre de Bitcoin émis par bloc donc les blocs sont minés toutes les 10 minutes alors en fait donc ça fait un cycle du coup voilà on voit qu'on a un cycle un deuxième cycle et là on va mettre fin au troisième cycle et commencer le quatrième cycle de 4 ans à peu près et donc cet indicateur suit la puissance de H qui est alloué au réseau donc le H c'est en fait quand vous passez l'information de la blockchain Bitcoin dans l'algorithme Bitcoin vous réalisez un H ce qui en fait il réduit l'information du bloc dans une clé une clé de 256 bits et c'est ce qu'est Bitcoin c'est une clé de 256 bits qui est créée en passant l'information des blocs dans l'algorithme Bitcoin l'algorithme Bitcoin qui est une suite de portes logiques et ou hors exclusifs etc pour en fait créer des clés uniques et sécuriser la cryptographie alors donc et donc le H c'est la quantité de puissance de calcul qui est alloué au réseau pour miner les Bitcoins et en fait on a ce mécanisme qui a été imaginé qui a été inventé c'est que le créateur Bitcoin n'a pas voulu que les blocs soient minés trop rapidement il a voulu que les blocs soient minés à peu près au même rythme toutes les 10 minutes donc que les nouveaux Bitcoins sortent au même rythme et donc du coup la difficulté de l'algorithme s'adapte en fonction de la puissance de calcul qui est allouée au réseau plus il y a la puissance de calcul qui est allouée plus la difficulté à résoudre l'algorithme est élevée ce qui permet de garder un même rythme d'émission et donc en fait de cette puissance de calcul de la difficulté du hashrate de la difficulté et du prix il y a des relations qui se créent en fait on voit que en fait quand le prix monte le hashrate monte parce que le prix monte les mineurs sont de plus en plus profitables sur leur production et donc du coup ils vont vouloir miner encore plus de plus en plus donc ils branchent des machines ils achètent des machines et ça mine de plus en plus et tout va bien dans le meilleur des mondes parce que le prix monte donc ça fait un cercle vertueux comme ça et donc c'est ce qui explique que le prix monte dans des paraboliques à l'inverse on rentre dans des cercles vicieux quand en fait le prix ne monte plus parce que la demande est épuisée mais en fait le hashrate continue de monter parce qu'il y a toujours cette spéculation des mineurs pour des prix plus hauts et donc il y a une latence des mineurs à s'adapter à une nouvelle demande qui n'est plus haute dans la haute importante jusqu'au moment où patatras c'est la catastrophe c'est la capitulation où en fait la difficulté d'augmentant avec le hashrate de vend tellement difficile mais les prix étant plus bas les mineurs sont obligés de vendre massivement et de plus en plus en fait au fil du temps pour rembourser leur coût d'opération qui continue d'augmenter parce que le hashrate et la difficulté augmentent et puis du coup ça entraîne tous les investisseurs aussi à capituler et donc cet indicateur il note ça en fait et il note ça au niveau du hashrate où en fait quand le hashrate diminue fortement il marque ça il voit que c'est une capitulation il le marque en fait en faisant une moyenne de courte période sur le hashrate et une moyenne plus longue et quand la courte passe sous la plus longue c'est une capitulation c'est à dire que les mineurs sont en train d'éteindre beaucoup de machines rapidement et en fait ce qu'on voit c'est que en fait à chaque cycle on a trois capitulations si on prend l'exemple du cycle 2012-2016 donc le deuxième cycle de Bitcoin on a une première capitulation ici qui correspond en fait à la fin de la distribution après une montée très importante où le cours est monté très fortement le hashrate était monté et puis là on ne trouve plus de demandes donc ça vende de plus en plus et là les mineurs ils se font au fait que le cours s'est trop déprécié et du coup ils sont obligés d'éteindre les machines donc le hashrate diminue et c'est la capitulation et ça correspond du coup en même temps à une capitulation de marché forcément parce que tout est lié donc ça c'est la première capitulation c'est la capitulation disons de la distribution de la fin de la distribution ensuite vous avez une deuxième capitulation ici qui correspond en fait à la fin de la période d'accumulation la période d'accumulation c'est une période où le prix est bas et plat très peu volatil et donc là vous avez des investisseurs de long terme qui achètent et en fait cette capitulation elle arrive parce que en fait les mineurs voyant que le prix a trouvé un plus bas et a trouvé un support et que le prix remonte et bien de nouveau ils investissent ils mangent des machines et donc ils s'emballent et la shred commence à monter la difficulté augmente trop et malheureusement le cours ne suit pas assez parce que la demande la demande sur l'actif ne suit pas cette augmentation de la difficulté et donc ils se font en fait et ils comprennent que ça va prendre un peu plus de temps pour de nouveau rentrer dans un marché haussier et donc et donc il y a de nouveau ils éteignent leur machine et donc ça fait une capitulation du prix et de la puissance de minage donc ça c'est la deuxième capitulation du cycle qui est la capitulation de la fin de l'accumulation et ensuite vous avez une troisième capitulation qui est la capitulation du halving et cette capitulation du halving elle arrive parce que les mineurs en fait avec le halving leur récompense à miner bitcoin va être divisé par deux là dans cette période c'est passé de 25 bitcoins par bloc à 12,5 donc pour les mêmes coûts de production parce que la difficulté ne change pas même elle a augmenté pendant cette période parce que le hachere est augmenté parce que le prix a augmenté pour les mêmes coûts ou voire des coûts supérieurs ils gagnent deux fois moins donc ils sont obligés de vendre massivement en fait ici pour rester profitables à l'avenir et donc on a du coup une capitulation du prix une capitulation des mineurs au moment du halving on voit si on prend le premier cycle on a exactement la même chose on a une capitulation des mineurs une capitulation du marché ici qui correspond à la fin de la période de distribution une capitulation ici qui correspond à la fin de la période d'accumulation parce que le cours ne monte pas assez vite pour la puissance de calcul qui est allouée les mineurs en fait s'emballent trop et ils font encore beaucoup de temps pour accumuler en tout cas l'accumulation a été faite mais le marché n'est pas rentré dans une phase haussière pour autant et donc il y a éteignement des machines et une capitulation donc la capitulation en fait de la fin de l'accumulation et puis vous avez une capitulation au moment du halving parce que le coût de production des mineurs double qui sont obligés de vendre massivement pour éponger cette augmentation des coûts donc trois capitulations par cycle capitulation de la distribution capitulation de l'accumulation et capitulation du halving c'est vérifié au premier cycle c'est vérifié au deuxième cycle et c'est vérifié au troisième cycle on a ici la capitulation de la fin de la distribution la capitulation de la fin de l'accumulation et la capitulation ici du halving alors ce qu'on peut noter en fait c'est que vous voyez que la capitulation ici du halving la première fois elle est arrivée après le halving la deuxième fois elle est arrivée au halving et la troisième fois elle est arrivée avant le halving pourquoi ? parce qu'en fait ici depuis maintenant quatre ans mais en tout cas pas ici et pas ici on a le marché du futur et du levier ici dans ces périodes on ne l'avait pas on n'avait que le marché du comptant et les futurs ça permet quoi ? les futurs ça permet de vendre ou d'acheter à l'avance ce qui n'a pas été encore produit donc vous pouvez acheter le bitcoin qui n'a pas été encore produit en tout cas un contrat sur le prix du bitcoin qui n'a pas été encore produit et à ce moment vous pouvez le vendre aussi ici et ici dans les deux premiers cycles ce n'était pas possible il n'y avait pas de futur disponible il n'y avait que le marché du comptant donc vous ne pouviez acheter ou vendre que les bitcoins qui avaient été produits et c'est très important en fait et ça explique les différences entre les deux premiers cycles d'une part et le troisième cycle d'une part parce qu'on voit en fait que si on regarde le prix ici dans cette période on voit que le prix il fait ça là avec le creux ici la capitulation ici la deuxième ici et puis la troisième ici c'est très ordonné ça monte voilà des plus hauts des plus hauts des plus hauts bas tranquille ici c'est la même chose vous avez très ordonné capitulation 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 ici mais c'est très ordonné des plus hauts des plus bas tranquille ici ça n'a rien à voir on a une montée parabolique de fou une correction mesurée une remontée une correction un peu plus importante une remontée encore et un dump de fou et là possiblement une remontée et moi je pense que ça va continuer comme ça et en fait pourquoi c'est inversé c'est encore les futurs c'est encore les futurs parce que là on est monté tout de suite plus haut immédiatement et en fait on a fait le top du halving tout de suite en premier ce top là parce qu'on avait les futurs et donc on pouvait tout de suite acheter acheter les bitcoins comme si c'était le halving un an à l'avance mais si on fait là vous avez peut-être je sais pas 1 2 3 1 2 3 là on fait 3 2 1 et c'est à cause des futurs parce qu'on peut anticiper tout de suite la montée du halving on l'a fait tout de suite en début 2019 et là en fait on fait tout de suite on fait deux mois avant le dump post halving en fait le dump du halving donc du coup je pense que je pense que bitcoin je pense que bitcoin va continuer de monter en fait parce que les mineurs en fait ils avaient tous les outils avec les futurs etc pour anticiper ce halving alors peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas fait et qui vont peut-être vendre un peu aux alentours du halving etc mais ils n'ont plus de 10 jours pour le faire dans 10 jours ils ne peuvent vendre que 6,25 bitcoin 6,25 bitcoin par bloc et pas plus donc s'ils ne l'ont pas fait s'ils ne l'ont pas fait avant s'ils n'ont pas pris du profit avant c'est capote un peu surtout que manifestement le marché l'a fait ici donc et en fait le problème après c'est que si en fait il n'y a pas de correction du cours post halving ou au moment du halving et donc pas justement à la baisse de la difficulté ceux qui ne sont pas profitables aujourd'hui n'auront aucune chance de redevenir profitables après si le cours continue de monter leur seul espoir c'est que le cours descende pour que la difficulté diminue pour qu'ils puissent éteindre des machines et qu'ils puissent redevenir profitables d'une certaine façon mais si ce n'est pas le cas c'est déjà fini en fait et donc du coup si vous n'avez pas des réserves si vous n'avez pas fait des réserves ici de bitcoin et de cash bah c'est déjà perdu là vous avez l'occasion en fait et ça serait un peu optimiste d'anticiper au moment du halving une nouvelle correction de 60% pour sauver les derniers de la classe alors qu'ici dans ces situations là ce n'était pas possible en fait parce qu'on ne pouvait pas anticiper il fallait attendre que le bitcoin soit proposé produit pour le vendre donc il fallait bien attendre que ça arrive en fait que ça soit produit c'est pour ça que ça s'est passé aux alentours du halving et c'est à cause des futurs que je pense que cette fois-ci ça s'est déjà passé en fait comme la montée qui s'est passée bien avant le halving s'est passé le dump halving s'est passé bien avant donc voilà ça c'est le gros truc fondamental qui je pense qu'en fait on va faire comme ça au niveau de la couronne je pense après pas de certitude pas de certitude c'est mon avis je peux me tromper donc voilà pour le gros point et après si on lit en fait à du coup en fait les marchés actions et l'environnement macro on voit en fait que les marchés actions ça fait deux ans en fait qu'ils font rien qu'il n'y a pas de tendance haussière je vais dessiner là-dessus vous voyez qu'on est dans une range depuis deux ans et en fait si on dépasse là les 1800 je pense que c'est terminé là toutes les personnes qui voulaient vendre elles ont pu vendre ici 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 là c'est une capitulation de fou qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui peut encore vendre aujourd'hui qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il peut encore vendre je sais pas je vois pas je vois pas et c'est pareil sur si on regarde le CAC 40 c'est pareil quoi depuis la même période en 2018 c'est le top de Bitcoin ça monte ça descend ça monte ça descend et là vous avez toutes les opportunités du monde pour vendre les total les LVMH etc donc si vous l'avez pas fait il y a ici enfin si vous l'avez pas vendu ici vous allez pas vendre là quoi vous allez c'est le mec qui a pas vendu ici il se dit bon bah moi je suis là pour le long terme et dans 10 ans je regarde quoi et on voit que c'est ce niveau là des 44 sur le CAC 40 qui fait pivot depuis enfin qui est le pivot là depuis 2 ans un peu avec ce rebond ici mais même depuis depuis 2015 et même avant et depuis 20 ans donc dépasser dépasser ces niveaux sur les 500 ça fait 2 ans et demi sur le CAC 40 ça fait 20 ans ça serait très significatif en fait tous les marchés sont dans cette configuration tous 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 sans exception le DAX fin 2017 le top ça range ça remonte ça descend ça distribue ça accumule et là on regagne un niveau déterminant 10 000 points sur le DAX qui fait pivot résistance support depuis 5 ans sur le DAX donc regagner passer au-dessus c'est signe qu'en fait cette période de 5 ans elle est faite elle est terminée tous ceux qui devaient vendre ont rendu tous ceux qui devaient acheter ont acheté la période de l'adurance tous ceux qui devaient vendre parce que c'est clairement une zone où ça vend globalement parce que si majoritairement sinon ça ça ne serait le DAX c'est comme ça le Nikkei le Japon c'est encore plus impressionnant le Nikkei ça fait 30 ans que ça dure les 20 000 points sur le Nikkei ça fait 30 ans 90 depuis la crise asiatique 90 on est passé au-dessus de légende mais après et puis en dessous puis en dessous puis en dessous puis au fond du panier et là regardez ce qu'on fait on est en train de se battre pour le gagner donc pareil le regagner ici je pense que ça serait un excellent signe en fait et potentiellement le signe que ce marché baissier qui dure depuis 30 ans sans Nikkei est terminé et donc dans cet environnement macro avec les marchés actions qui sont en train de pivoter et de décanter des phases qui durent depuis des années sachant que les banques centrales et les gouvernements ont agi de manière exceptionnelle pour injecter des liquidités des liquidités on n'a jamais vu ça là pour vous dire la banque centrale américaine en deux semaines elle a injecté autant de liquidités qu'en 2008 elle a mis 80 semaines pour injecter autant de liquidités en 2008 en 2008 elle a mis 80 semaines pour injecter des milliards et là elle a mis deux semaines cette fois-ci donc forcément vous avez ce genre de réaction du marché qui remonte en flèche et elle a annoncé cette semaine qu'elle allait continuer à le faire de manière agressive aussi longtemps que les Etats-Unis retrouveraient le plein emploi et qu'il y aurait les signes d'inflation donc là c'est argent illimité et les banques les fonds les entreprises qui reçoivent ces liquidités ces prêts etc elles ne vont pas le laisser sous le matelas où on investit et le but des banques centrales c'est ça c'est de pousser un investissement à la consommation tout en faisant attention à l'inflation mais là on a eu clairement depuis deux ans un environnement déflationniste ou stagflationniste une stagnation vous voyez et encore une fois je me répète par rapport aux vidéos précédentes la crise elle n'a pas commencé là elle n'a pas commencé à voir si c'est terminé ici la crise elle a commencé là et de toute façon on le voit dans l'économie ou la société depuis deux ans c'est le bazar il y a les jaunes les Hong Kong les trucs beaucoup de turbulences économiques sociétales etc forcément parce qu'en fait les gens ils le sentent bien que le coût de la vie augmente que les salaires ne suivent pas qu'ils ont des difficultés etc et donc ça fait des turbulences politiques économiques, sociales et puis ça solde par une énorme capitulation et une remise à zéro un peu des compteurs et c'est ce qu'on a eu en mars donc dans cet environnement macro et du coup l'analyse fondamentale de Bitcoin par rapport à H-Rate ou Alving etc ici je pense que mon analyse c'est que en fait Bitcoin va rentrer dans un marché haussier de long terme parce qu'il y a le macro comme je l'explique par rapport aux actions etc à l'intervention des banques centrales de l'économie parce que il y a ces signaux de capitulation et du réseau du réseau Bitcoin comment il fonctionne et des éléments qui sont alloués et puis techniquement aussi on y a des prix parce que vous voyez ce mois on a totalement gagné le prix on est au-dessus de la moyenne exponentielle 21 on a le stochastique qui est en haut sur le weekly sur le mensuel on a les récits qui montent etc pour moi tous les signaux sont au vert et je ne pense pas qu'on reverra jamais les prix en dessous de 7000$ sur Bitcoin en tout cas si on les revoit prochainement au niveau du Helving on va entrer dans un truc baissier de long terme je pense que après peut-être une retouche ou un truc comme ça mais je pense que je pense que c'est rideau on a eu ça fait deux ans capitulation de la distribution capitulation de l'accumulation capitulation du Helving et après historiquement c'est direction la lune et si l'analyse macro correspond économique et que le marché d'action suivre ça va décoller et on va entrer dans un marché aussi de long terme voilà les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne à liker ça fait toujours plaisir ça vous permet de voir que le travail est apprécié et suivi puis à mettre des commentaires aussi si vous avez des questions si vous avez des commentaires et tout je les dirai avec grand plaisir et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo peut-être demain peut-être ajouter un peu plus des temps que le week-end mais voilà j'essaie de faire des vidéos tous les jours pour suivre le prix de bitcoin des cryptos et des marchés financiers et partagez mon analyse et puis voilà portez-vous bien passez une excellente journée et à très vite ciao ciao ciao